Et on va passer ingame de toute façon L7 c'est imposé sur inferno Ah d'accord C'est bien ça hein ? Oui c'est ça, 16 à 11 Exactement, ok Ah 16 à 11 quand même, j'ai bien failli Et c'est parti pour le pistol Go back to the serve Avec Synopsie Qui attend le décal, le balcon Y'en a un, on le gère pas trop Ralph Atro a pris une balle, apie lui En met une sur Nivera Ralph Atro prend les appartements On saute partout, on prend les lignes On prend l'espace, on prend l'USP, on prend tout Le 5v4 avec Et il n'est qu'un seul joueur jusqu'à présent C'était Misuta, ça a pris du temps pour Flexor De revenir C'est que Kipion a pris la banane Sans sa double flash, donc il va pouvoir conserver ce stuff Ce sera peut-être utile Ça y est, maintenant la reprise banane, d'LDLC sur une flash Ninis qui recule Maidon qui reste contact à l'USP Oh le timing C'est chaud pour Flexor Il n'ose pas avancer Happy Happy qui va avancer en coup d'épaule C'est quoi Kipier qui avance son BP Happy qui fait tomber Flexor, bon de toute façon c'était mal venu D'espérer quoi que ce soit La situation était tendue Mais il n'y a même pas de kill de M.O.E.D Sérieux, sur ce pistol On se dirige même sur un perfect Un seul joueur éliminé au niveau de ce spawn Est-ce qu'il peut prendre un premier kill Attention parce que c'est le sniper Ne pas lui offrir trop d'argent Trop d'élimination gratuite 1-0 Et je pense que là Durant les 5-10 minutes de pause Il a dû avoir un gros coup de gueule Que ce soit du côté de Krav, de Majeur Ou même d'autres joueurs J'imagine ouais Et je pense que ce premier side Il va être très difficile pour les makers Destiny Vraiment En face ça va être une équipe sérieuse appliquée Avec une petite envie de revanche Alors là c'est l'achat forcé Fumi Le classique sur Inferno Donc ce qui compte maintenant c'est le rythme LDLC Combien de temps ils mettent pour Prendre les zones et faire crash le stuff C'est un peu prématuré ça Il y a un peu de surplus Je ne sais pas si c'est fait exprès du côté de Flexor De ne pas avoir acheté de Kevlar Sachant Nini c'est en échosnipe De lui-même Je pense que c'est fait exprès Ouais On verra sur quoi ça va déboucher Pour l'instant la prise du T On y envoie un seul joueur C'est Juanflat qui va tomber directement Sans faire la moindre élimination Pas de compensation sur Les joueurs Vodka C'est pas mal ce kill Niveau timing c'était équilibré Mais LDLC perd du stuff et du temps Et surtout un joueur Et leur redirection B est assez prévisible Pourtant l'ouverture est là Nivera n'était pas prêt La flash aveugle en fait Mizuta Ah il y avait une opportunité Nivera n'est pas prêt Mizuta prend la flash de son coéquipier C'est bien bien dommage La flash de flexor Qui peut pourtant arriver au bon moment Pour envoyer cette flash Mais pas forcément comme il le fallait LDLC qui va pouvoir enchaîner On va essayer de conserver ses petits pistoles C'est Kevlar Pour un 3ème monde Qui est de toute façon Est censé être une Ecosèche Ouais Happy qui va essayer de se m'offrir Ouais Happy qui va essayer de se m'offrir Pour l'instant il ne le trouve pas On ne voit pas tant que ça Il est patient pour l'instant Happy Ouais il n'y va pas Il y a une garde saline Il n'y a pas tort sur Un achat forcé de chasser à l'UMP Bon il n'y a pas tort C'est le risque de l'offrir aussi Mais bon Et personne ne se donnera à lui Ah je suis déçu parce que là C'était parti pour Franchement Redirection B sur des moindis Qui le sentait venir Il y avait la flash reprise Des fumiers à remettre Un peu de puissance de feu Il y avait tous les ingrédients Mais rien ne se passe L'occasion est manquée Et sur ce round Ca s'annonce encore plus difficile Parce qu'on a encore On a encore moins de choses Au Numéra Il se prendra 2 grenades sur 3 Et puis qu'il n'a pas l'habitude de voir Qu'il n'est pas le dernier défenseur De contre 2 cartes Ca a dû lui faire bizarre On est trop à votre cul Si j'ai pas de bêtier Peut-être avec un boost Un joueur accroupi devant eux Et Maiden qui va bait Donc là on mise une prise au cul On mise vraiment une élimination Dans cette zone Et quelqu'un s'engage Ils vont revenir B en exec Pour LDLC Est-ce que ce plan de jeu Que tu décris pour Emoid Il va se faire ? Bah non parce que le joueur n'avance pas Il rejoint ses coéquipiers On échange des armes Ca traîne un peu pour LDLC C'est la contre-echo Poum 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 On fait ça bien On s'applique Mais on y va à l'aveu quand même Il peut y avoir C'est le seul joueur en face C'est pareil Mais bon Je fais une belle exec C'est pas trop grave Il est pas très faux Il faudra le reconnaitre Mais... C'était le bombesit Qu'il fallait prendre Voilà Et puis cette fois Il va être un peu plus agressif Il faut le rentabiliser Au bout d'un moment Cette UMP Il fera un moins deux avec Troisième kill en tout Ok Finalement pour LDLC C'est pas tant le départ Qui pose problème C'est vraiment à conclure Ils sont partis tout aussi dominants Que sur D2 Ouais Et les quatre joueurs de hack Ils sont morts En faisant leur bac en B Et celui qui était en B Il est parti en A Ah oui c'est vrai ça Il viendra à l'opposé de la map Qui veut conserver ce Deagle Bah pourquoi pas Il donnera son Sniper Ninis Alors Et Moïdia en défense Sur Inferno Comment on négocie la chose ? Qu'est-ce qui va se passer Les bananes ? Déjà ils ont un round armé très fort Oui On a des joueurs à 5500 5500 plus Ah d'accord Alors là franchement Alors là franchement C'est un petit air Donc ça c'est l'école des villes Mais alors là j'ai du 5000 plus Premier round armé Donc ils vont rush partout Ils vont prendre la banane J'imagine qu'il va se passer là C'est un round bonus en fait Mais C'est-à-dire qu'on veut récupérer Les AK de l'adversaire Ouais je sais Ouais ok Et Ninis du coup au 5 season Parce que lui aussi en fait Joue pour conserver Enfin pour avoir son Sniper Sur le prochain round Alors Waouh C'est rosé quand même Sur le site de défense Tu perds 3-0 Je suis en train de chercher Des raisons Ouais c'est vrai que S'ils le mettent Ils récupèrent les AK J'explique pas trop Sur ce timing Sur du 5000 plus Je comprends pas bien En tout cas c'est une Dignitas On sort sur des flashs On prend le fait trop en pointe Badone Qui ne tiendra pas Il faut dire n'importe quoi Ouais mais y'a pas l'arme pour Euh ouais Euh Je sais pas trop en fait J'ai un peu de mal à expliquer ça Ouais faudrait essayer De réfléchir à leur place Mais euh C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pensent Que LDLC savent que pertinemment C'est un round d'armée en face Donc ils vont jouer comme un round d'armée Ça c'est une certitude Parce que là Avec euh Avec des M4 et tout Je crois que le round Ils le tiennent hein Mais après le problème C'est que Maker Destiny Ils jouent ce round Comme s'ils étaient armés Mais oui C'est ça qui me surprend le plus En rifle en fait Je comprends pas Y'a pas de rush banane Y'a pas de rush mid Un bon rush bid banane Franchement Pourquoi pas tu vois Pourquoi pas Euh Et on prend un Galil en plus Même pas une AK hein Mais il est chassé Il va prendre l'Aka devant le Fatra Maintenant Ok D'accord Là ils achètent ou ? Parce que je sais plus où on en est hein Bon alors faut arriver à 16 000 dollars ? Je sais pas Non voilà quand même Enfin Euh Ouais Ça fait quand même pas mal de rounds perdus hein MP9 encore sur Flexor Quand t'es à 4000 plus je peux comprendre Mais là le 5000 plus là je vois pas du tout Ils étaient même à 5000 plus hein Ah oui il y avait tout C'est Il y avait tout Bon bref Alors cette bataille banane qu'est-ce que ça dit pour l'instant ? Nivera et Mizuta Nivera et Mizuta Majeur pour une reprise d'ailleurs le fumier Oh attention derrière les grenades elles peuvent faire mal Oh elles sont magnifiques Superbe Et avec deux hein Ouais Ouais C'est très rare de voir ça Belle vengeance Free Fire bien pensé Il faut calmer le jeu là Ouais il va quand même hein C'était pas une flash c'était bien une grenade Il finit à 1 PV Attention ouais Et les tentatives de compensation La tentative de compensation est tenue Happy qui va continuer Happy carte blanche hein On peut chercher à faire tomber la dernière arme bien sûr Ouais je suis inquiet hein Pour les makers destiny là Ouais il a déco Ouais Ouais c'est euh Parce qu'en fait déjà j'allais presque en se discuter Mais ce qu'avait fait Deville Enfin le petit achat qu'il fait en CT Parce que Ils font Eco-Sèche Et après ils investissent sur MP9 Donc c'est du 4000 plus Oui Et ils investissent à peu près 2000 Donc ils investissent Comme un achat forcé de 2ème rune Mais avec un retard d'un rune C'est à peu près pareil Un petit peu plus éventuellement Et donc en soit Ils se battent dans Ils vont taper moins vite dans le cycle monétaire Et donc leur rune Il va moins faire mal à l'adversaire Parce qu'il y a une Eco-Sèche Qui est passée avant Et qui a renforcé les finances de l'adversaire Donc déjà là pour Deville Ca peut se discuter Mais vu que ça surprend C'est intéressant Il a laissé sa patte Le MP9 et tout ça Ah Les runes sont réguliers Ils perdent l'arme Mais ils perdent toutes les armes Mais là sur le 5000 plus Moi je sais pas Bon Runflat 3 qui est venu C'est bon C'est comme un gamble C'est comme tu dis C'est à dire qu'ils le mettent En même volant des armes Ils partent sur des Sur des bases très très saines quoi Et j'aurais compris J'aurais compris s'il y avait un rush extrémité Oui pareil Après on joue contact dans le T Mais bon ça reste timide Ils étaient deux joueurs C'est pas non plus un Un gros pari Ah oui j'ai pas compris Bon Au final ça leur coûte quand même Quasiment un tiers de ce side Peut-être même plus Cette banane encore une fois Et on y est agressif Côté le DLC La flash attention à la reprise de Mizuta Oh elle est parfaite Moins 1 Moins 2 Pas de compensation Sixer qui reprend la ligne trop tard Mizuta est déjà parti C'est un poil décousu La prise de notre poil DLC En version de notre flash Ah c'est super bien fait Il a raison Flexor Il prendra pas beaucoup de dégâts Et puis on va jamais s'y attendre C'était super bien pensé Et ça remporant Permet même d'éliminer Sixer derrière Bon en tout cas ça marchera pour un round Maintenant les LDLC Je pense feront attention A ces reprises clash Mais c'était très convaincant De la part d'Emwayi Ah puis il va essayer de Contrarier un petit peu l'économie Pas le temps Pour lui Ok premier round de référence Pour les mecs en Destiny Au niveau de cette banane Et une première pause tactique Demandé j'imagine par les LDLC Grave qui est toujours là Ouais ça serait l'occasion De mettre au point Ce qui vient de se passer banane C'est pas normal Bon le timing est joli il faut dire En gros LDLC c'est pas fluide C'est à dire qu'ils ont un temps De flottement Qui fait qu'ils sont vulnérables Sinon ça devrait s'enchaîner en fait Après la dissipation du mollo Décale flash Ou nouveau molotov Ou molotov au fond Enfin peu importe Mais il y a le follow up qui traîne Le joueur qui a en sens low Le sniper qui regarde Tout le monde est blanc Ajustez la prise de la note pour LDLC Trouvez maintenant un autre Compartiment de jeu pour MOADD Et une autre manière de gagner un round Puisque là bon les reprises flash c'est gentil Mais faut pas en abuser C'est vrai qu'il apprenait facilement La banane avant ce contexte Les LDLC Donc c'est bien de leur avoir mis un petit stop Oula il verra c'est quoi c'était boiler là Il a pris très très cher sur son décale Il a pris très très cher sur son décale C'est presque une chance là de survivre Alors je pense qu'on va redécaler le banane sur une flash de Sur une flash d'api Ruan qui a l'air plus modéré que ce qu'on avait vu la semaine dernière Il joue pas seul tout le temps Il crache son stuff en début de route donc c'est vraiment l'ouvreur attitré C'est marrant je dirais qu'il y a déjà le fumig qui a été mis par api On va pas s'arrêter du côté LDL DLC Au pire il y aura des spocs pompiers mais on va continuer jusqu'au bout Ca c'est la patte majeure hein C'est une space soldiers Ou c'est dangereux mais ça paye C'est très bien fait il va pouvoir s'échapper Il faut dire qu'il se dissipe il est remplacé Attention il y a rien du tout Fexor Fexor qui n'a pas les yeux en face des trous Il y avait un trou là ? Non mais le fumig il se dissipe Il allait dissiper ça se voyait ? Le fumig s'est complètement dissipé et lui il voulait faire le boost Et le fumig il a été mis juste derrière en fait Ouais et il y avait une fenêtre de tir Oh mais Zuta ! Pas loin Pas loin du moins 2 qui aurait pu être décisif Ces coéquipiers ont pas beaucoup de points de vie pour s'être pris Il faut des exploits individuels Mais des exploits il n'y en a pas Certes on est 2 contre 1 mais euh C'est trop tard on est trop loin On avait déjà euh Pris le parti d'abandonner ce point On pourra pas revenir en arrière Pour Nivera et Ninis Au moins ces 2 snaps seront conservés Fexor il a tous les symptômes extrêmement connus Et là c'est vraiment euh Un cliché du joueur du lead in game Qui a la tête dans la théorie, dans la com Et qui n'a plus les sensations in game On a vu un paquet comme ça Il faut se reconcentrer sur soi même Parce qu'il va beaucoup trop loin en fait Dans le sacrifice qu'il apporte là sur les calls Etc Ouais il fait du Zeus hein Ouais euh Zeus va même pas faire ça Alors il tire pas droit à Zeus mais euh Même lui essaie quand même de se concentrer sur son viseur La flexor il Il joue plus ACS J'avais vu ça chez existence à une époque Faut éviter hein C'est... Alors il est pas là pour percer flex hein Il a fait sa carrière Mais bon quand même il est sur le serveur quoi Il s'agirait de prendre plaisir aussi Parce que ça doit pas être facile à vivre Je sais même pas si son but est de prendre plaisir hein Je pense que son but c'est juste de mettre dans les meilleures conditions Ses... Ses jeunes pouces hein Ah bah d'accord mais il va trop loin Parce qu'en fait c'est... Il y a ses 3-4 v-5 maintenant Genre là euh C'est abusé quoi Dans la mécanique de jeu Dans les micros il doit Il y a un minimum syndical Il perd complètement le feeling là Et attention à Happy non Et je vois ce qu'il veut faire hein Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont fait ça Et qui se prennent les pieds dans le tapis Attention Meaden Qui va voir... Non oh lol Ce qu'il vient de se prendre Cette ligne anticipée par Happy Le trou est fait Il reste encore quand même Beaucoup de monde sur le bombsite Le trou est pas fait du tout en fait Ouh Ils ont ta tiens Pour une élimination C'est Ninis qui est gêné Ou qui ne fait pas de kill Enfin qui ne fait pas de kill Qui peut être gêné Et attention à Fluxor qui arrive très rapidement dans le dos Peut être Peut être Un effet de surprise au niveau de ses appartements Il dépasse ta majeure non ? Ah non Pas pour la part Tu penses pas ? Oui ok Peut être son AK pour Nivera ? Non L'AK ne dépasse jamais ici Enfin pas dans le mur Elle peut pas traverser le mur Mais je pensais que soit Fluxor dépassé Ouais il a vu je pense Fluxor au bout d'un moment Il a bougé aussi cher Il n'y aura pas de surprise ici cette fois Happy tranquille Double kill pour lui Double kill pour Synopsie C'est un peu ce que je craignais après la première map Et LDLC qui ont vraiment envie de mettre les choses au clair sur cette deuxième carte Qui s'appliquent, qui font les choses bien Happy qui prend ses responsabilités Bataille banane ou pas ? Non Si mais... Contesté ? Pas côté LDLC en fait Pas pour l'instant Pas sûr il pourrait y aller d'ici là aussi Non ? Non Là il était seul Alors est-ce qu'on installe une 4A là ? Ça a pas l'air Non par contre ça avance en face On a placé Fluxor contact Ah il faut finir après le headshot là Sinon... Retour de flamme Rah Fluxor là qui prend tellement sur ses épaules Sur cette 3-1 Ouais il a belle stuff hein Il a les full stuff Il va reculer Il maîtrise bien le sujet Alors attention à la micro pour Flux C'est toujours pareil C'est le moment qui m'inquiète Faut juste qu'il survive Et encore même s'il survive Je sais même pas si on va tenter la reprise Ah il s'engage En se mettant sur le C1 Il a vraiment décidé de jouer ça à fond Il fera également des dégâts Mais c'est pas suffisant hein Ça c'est vraiment la page Il a depuis le Space Soldiers Les prises B depuis le spawn de terreau Enfin depuis l'esclatero On a pas payé les makers destiny hein Sur Synopsys Puis sur Run Flatro Puis sur Sixers On enlève des points de vie Mais on fait absolument aucune élimination On part déjà à la chasse Mais il y a un joueur dans le dos C'est Mizuta Qui va prendre un petit moins deux là Un petit peu de réussite hein De voir Majer et Run Flatro ensemble Sur cette zone Ouais il veut continuer C'est pas conseillé Mais bon En maitrisant le sujet Mais Eden s'avance aussi Ah voilà pourquoi il voulait continuer Je vous disais bien qu'il y avait un snipe Un récup Mais Sixers était en vie Et ayant eu la cache Je suis un peu surpris Que ça soit là dessus 8 à 1 Double sniper conservé Il y a de l'argent pour acheter Largement même Enfin largement Ça se fera Alors côté LDLC 8 à 1 On a pas énormément d'argent quand même hein Chaque ronde demande beaucoup d'investissement Fexor toujours dans son idée de jouer MP9 Investissement minimum pour avoir un maximum de stuff Ah cette fois on va la défendre J'ai l'impression que c'est banane On va même l'attaquer Les flashs sont bonnes On y envoie Synopsie C'est bien fait Oula Linnis La spéciale Linnis Qui va revenir sur le Prefire C'est le flash terreau ça malheureusement Mais ça n'aurait pas changé grand chose je pense Oula il a avancé piscine Mizuta Qui va pouvoir tenir face à Synopsie Qui a manqué son ouverture Ça continue Flexor arrive Bon endroit au bon moment Livraison d'une bombe Majore qui fera d'ouverture Mais qui servira pas à grand chose Happy pour faire quelques dégâts Ouh le petit switch d'arme Le petit réflexe Le mauvais réflexe Qui permet à la flexor de signer Un petit doublé sur ce round Et voilà c'était un petit peu ce que je craignais Pour l'LDLC maintenant C'est qu'on a plus d'argent Il y a un petit excédent sur Happy Il y a une possibilité d'investir pour Sixer Ouais un petit achat Alors Ils ont beaucoup tapé le baie rapidement Donc c'est peut-être pas conseillé de répéter la chose Là aussi c'est un filtre Ils faisaient le de bas de l'ouverture Il y avait moyen Il fallait pas se rater Ah ça pue la sortie à part sur une plage ça Oh oui Oh mon dieu Attention c'est qui c'est Maiden ? Il prend solide Prendre le thé avant Bon après on aime bien quand le thé est défendu comme ça l'appartement est ferme Oh il a la même pose Maiden Ah non On voit une cut main Vengeance de Sixer Et il n'y avait que cette ligne de défense L'incendier est lancé Alors ça faut vraiment éviter Mais C'est quel Tu dis mais l'incendier sur la situation de reprise C'est quand même vraiment important Ils vont vraiment reprendre à 4 par la motu là ? Ouais Incendier Pete, BP sur la reprise Ou même Fleur là Ils reprennent dans le fil Sinon ils ont pas le temps en fait Bah là ça devrait annuler peut-être Je sais pas Non ils veulent reprendre Oh la la Bah y'a pas d'armes en fait Aïe 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 Oh ça va être explosif Ninis qui en fait un premier Ninis qui en fait un deuxième Derrière c'est Synopsie qui essaie de résister Avec api en soutien On est en train de désamorcer la bombe Non ça va pas le faire Cette reprise qui va coûter toutes les armes Aux mecs qui ont destiné Ouais tu le dis Y'en avait l'avantage des armes C'était le seul avantage hein Ah le stuff les armes Ils savent que les armes sont pas récupères en face Parce qu'on perd qu'un homme Ils avaient pas l'avantage des positions Ils avaient pas l'avantage du temps En face y'avait les tirs croisés également Ça se fait C'est un exercice délicat Mais je pense que ça se fait Là ils l'ont raté Alors après parce que c'est un bon choix Moi je pense que c'est possible de le faire De rattraper le rune mais bon En fait à cause du score T'as un peu envie de tenter le diable Tu vois si il mettait 8-2 Ouais Il ferait une astray et il se dirait Bon bah voilà il a fait une connerie On arrête là quoi Peut-être que sur un score différent c'est vrai qu'il aurait pas tenté Mais là t'as envie de te dire Si on le laisse alors que c'est contre echo Ouais non je comprends Non c'est mon petit côté lâche On a 4 armes On est pas en position On echo T'as fait quand même un Major Et puis une Blast avec Jayme Donc forcément Quand il faut echo T'es un petit peu conditionné maintenant C'est mon côté CIS Ouais Oula échange de fumée là Pas deux fois Mais étonne Ah il a sauté Oula par contre On est déjà contact la banane Y'a pas de stuff On est en tir croisé pour Nivera Mizuta Oh je suis pas confiant Ah allez forcément on regarde Il y avait bien quelqu'un Il y avait bien aussi un trou dans le fumée Ça se passe plutôt bien Malgré tout ça pour LDLC Alors reprise encore une fois sans incendiaire Bah là c'est pareil Ça donne pas forcément envie Mais bon les reprises B ça se fait Et le score surtout les pousse A s'engager Moi c'est cette absence incendiaire Qui me tracasse à chaque fois Oh bah là la pipe par contre Gratitude Et là ces armes C'est sûr qu'on pourra pas les économiser C'est un carnage Sur le papier c'est beau hein Le boost Potler et le boost C3 Ca fait un tir croisé sympa Mais c'est des poses Qui sont tellement pré-shot C'est dur Dans le meilleur des cas T'arrives à trouver des 1 pour 1 Bon là c'était même pas le cas Et ça se corse Encore 3 rondes à jouer Et je pense que le compteur va rester bloqué sur ce round Pour les makers destiny Et qu'ils sont coincés Ils sont vraiment coincés Un taser sur Meden Et quand ils pensent Ils ont pris 11-4 sur les deux Ils ont gagné le match C'est vrai Non pas 11-4 10-5 peut-être Ou 9-6 9-6 9-6 ? Ouais 11-4 ça devait être un match d'avant encore Ok Probablement Je confonds tout Ouais c'est vrai 9-6 Pas de paris Même sur une echo On joue en 3-2 assez classique Nivera, Mizuta, contact Pour essayer d'avoir un jeu de vengeance Oh il comprend pas là Autant le killfeed Il traverse toutes les langues C'est pas... Mais je pense que ça va pas changer grand chose Bon après il a peut-être pas compris Que c'était pas à travers Fumi Oui c'est sûr que ça change rien Mais ça c'est des trucs Par contre pour le futur de la DLC Ça peut quand même inquiéter Ce genre de communication dans l'instant Voilà enchanté à reprise C'est dur Trop dur 11-2 Il va falloir absolument mettre ces deux rondes là Qui viennent pour les makers destiny On repart sur un double snipe Flexor a une M4 Ah c'est royal Et il pense au kit Ah il s'est autorisé en petit plaisir Mizuta ne croit pas trop à la suite Il ne prend pas de kit alors qu'il le pourrait Ouais Ouais pareil Il y a peut-être une Exacora Qui se destine déjà assez rapidement Core Sortie Apart Ils sont déjà 3 Ouh ça va vite Attention mesdames Ce qui est important Il se fait encore une fois décapité Et cette 3B encore une fois Qui met les makers destiny en difficulté On perd son extrémité Et on perd quasiment le round Ouais et puis ils sont en double longue derrière Double vocul Plus ces balles là Qui font déjà quelques dégâts à Ninis Ouais non il n'y aura pas d'espoir Ah le problème c'est quoi ? La Meden sur sa position Il coûte 2 rounds C'est vrai Dans le side Il joue très haut couloir Alors que ses coéquipiers Ne sont pas dans le coin Ah enfin attends Autant pour moi Il y a des kills assez inespérés qui apparaissent Il tremorne incendiaire Il s'est traversé Sixer a joué le tout pour le tout 3v1 Happy seul Pas vu encore Ca y est Il est repéré mais au moins ça coûte une élimination Il va falloir désamorcer Il connait la ligne Oh il la connait parfaitement la ligne Mais en face il y a du répondant Il faut des Oh Ninis vira j'ai eu peur Et ça désavance Je me hits trop Ah ouais clairement Purée et dur là Ils ne peuvent pas s'en empêcher sur la fin LDLC de glisser J'ai pas compris le joueur qui était BP dos à tout En fait j'étais pas très concentré pour être franc Je pensais qu'on en avait passé à la chose suivante Moi non plus Mais d'un coup je vois un joueur BP dos à la biblio Je fais bon c'est pas grave Mais en fait si parce que c'était le dernier C'est vrai Ouais Ah il force Mizuta C'est un peu étrange ça La grenade dernière est bonne On va y retourner Un second temps La flash qui est un petit peu derrière On est pas du tout aveuglé Ouais la flash là il a trollé Je sais pas qui c'est C'était majeur C'était pas terrible On la voit venir à 10 km Et pendant ce temps le T a déjà été récupéré par les LDLC Une première pression là sur un ennis Vaude plus On arrive à les faire reculer pour l'instant Et Happy qui va tenter de trouver son timing sur une rotation Via l'appartement Il a tout compris Ouais c'était bien joué ça Il sort hein tout de même Mais il a bien compris Et ça passera pas C'est le 4ème point à venir Voilà Les mecs qui ont Destiny Qui sauvent un petit peu la face Sur cette fan side Bien aidé quand même par les LDLC Sur le round précédent Mais ça reste quand même difficile 11 à 4 Il va falloir mettre 11 voire 12 rounds en terreau J'ai pas d'espoir Autant sur D2 Je me suis dit tout est possible Autant là J'ai pas beaucoup d'espoir quand même Sur D2 Moi je me suis fait avoir J'y croyais pas Ouais Donc on verra Là j'y crois pas vraiment non plus Pour M.Y.S.D. Mais ce petit relâchement Ils peuvent pas s'en empêcher On verra si ça se prolonge Sur la suite Bah on va même repartir directement sur le serveur Puisque ça a très très vite relancé Pour ce 2ème side 11 à 4 Match is live Alors On tarde un petit peu pour acheter Un classique qu'on va de plus en plus en CT avec Fumi CZ Fumi CZ d'ailleurs sera sur Happy Et c'est lui Banane qui est absolument tout seul Faut qu'il temporise Attention à pas être trop gourmand sur son Fumi On va pas le respecter On va essayer de lui rusher dessus Combien est-ce qu'il va pouvoir en faire ? Il aura peu de balles Il en fera aucun ! Même s'il y a un TK derrière Signé Maiden Par procuration il en fait Oui Et reprise avec une double flash de Sixer à venir On lui a un kit en plus C'est lui qui est reculé Vous le voyez sur la minima Et c'est parti La première Ouverture de synopsie Le feu croisé qui s'engage Nivera qui se défend Nivera le triplé Pas de quoi triplé Maintenant pour Major contre Flexor Flexor qui tire et se débarrasse Enfin Et puis Capitaine Il y a le DLC Quelle défense de la part de Nivera Au niveau de cette piscine Le premier joueur qui s'est occupé de lui Derrière on a essayé de ne pas le délaisser Mais en tout cas anticiper des décales de ses qualités Ca lui a offert beaucoup de liberté Ils se sont bien lancés dans ce deuxième salle Les Mercure Destiny Et attention au force buy en face Pas mal de CZ Un deagle Quatre fumis Même cinq hein Je pense parce que la synopsie Elle a été un petit peu AFK C'est pas mal ça Il veille sur Google Trad Ha 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 GRSX aurait pu même prendre un kit Sur ce genre de rune ça surprend toujours Alors Première phase on essaie de mettre beaucoup de pression banane Tater un petit peu le terrain Ouais en B c'est un changement de binôme par rapport à D2 Le B sur inferno c'est très symbiotique Donc on met les gens qui parlent la même langue Est-ce que c'était le cas la dernière fois ? Je crois pas Ah si si c'était le cas Oui oui la semaine dernière Et D2 c'est GER et Ron en B Même si c'est assez exigeant c'est quand même pas pareil Parce que là la banane plus le B reculé Ca demande beaucoup de préparation de com Et d'entente Ici synopsie est battu C'était plus brutal de la part de Maiden Oh Juan Fran Oh tu es sale Ouais c'est sale Coco C'est très très infâme Et du coup il est en confiance On y va chercher plus loin Fueco Exit au mieux Et on part à la chasse déjà Notamment les Mac-10 Ils ont sur F200 là Propre Maltese Pour un round déco c'est toujours sympa Ca ferait quelqu'un équipé en plus Hum Happy aussi qui va chercher un petit kill peut-être C'est pas conseiller C'est pas conseiller Mais j'ai l'impression Vu son positionnement là Est-ce qu'il va pas s'aider de L'explosion de la bombe Parce que là le problème c'est Même s'il kill il y a vengeance Ou s'il kill il peut pas récupérer l'arme Voilà tu vois Ouais mais je sais Ah c'était sûr Même s'il fait un kill c'est pas possible derrière On a beau savoir que c'est pas le move à faire On sait que Happy va le tenter Et il le tente C'est dommage Parce que là on lui dit Bon tu veux USP ou tu veux CZ casque ? Il y a tous les réponses Ce qu'aurait été fou c'est qu'on lui donne à lui le deagle En plus il fait le kill c'est 100$ C'est même pas 300 Bref il y a rien Ouais c'est vrai qu'on lui donne le deagle Ça aurait été sale Ça va pour synopsie Ah majeur qui tombe directement C'est sale ce qu'il me met de l'enfant Il a déjà eu 1000$ non ? Ah non par contre 2007 C'est très sale J'ai été ailleurs Oula Ah oui Ah ça peut continuer Ça continue 1 contre 2 pour Mizuta Comment ils se retrouvent dans cette situation ? Bah il y a le pupitigle qui part de la part de synopsie Et Sixers met n'importe quoi Ils ont du stuff en plus Pas de kit, fumi sur la bombe et mollo Ils vont courir en revenge Mizuta qui va jouer avec son fumi Et on va vite s'en rendre compte hein Ils sont très très bien ils délcèrent avec le fumi sur la bombe dans quelques instants Et voilà sa position Oh non ! Il ne prend pas de kill Il va redécaler sur sa flash Evité par Happy Happy qu'il décale Et couvre son coéquipier Quel rune de Sixers Incroyable son double kill CZ là Il va chercher un premier kill boiler D'ailleurs il va temporiser pour récupérer un nouveau 1 pour 1 Parfait Et pourtant ça commence à faire un double kill de maiden Donc qui zone un petit peu Bah c'est à dire qu'il y a un trade Et déjà en écho On est content d'avoir ça Même si ça coûte 2 joueurs Après il faut la fulgurance Il faut le coup d'éclat Elle a eu 2 hein Une de Six Et une de synopsie qu'on a pas pu voir Ouf ! Subi par les maker destiny Mizuta qui continue de brûler Ca fait consommer un fumigène en plus Ouais c'était un peu du gaffiste incendiaire Mais bon ça trade contre un fumigène Mais le plan de jeu il est clair Là on l'a vu Il n'y a absolument aucun control map Ouais j'avoue que là Ca va finir en B Et LDL-C ils sont 3 en B Depuis le début Il reste à 3 en B C'est une école bulgare là Et c'est parti Finition sur 3 défense et ouverture Très brutal de Mizuta Et là il y a un joueur en supplément On ne s'attendait pas Mais il n'en fait aucun C'est happy Oula qu'est-ce qu'on fait Mizuta On traverse dans le fumig Il a pas lu les pseudos peut-être là Il a pas compris Kroane était là en supplément Alors qu'il avait déjà kill Peut-être l'imaginais-t-il encore face à Quoi qu'il en soit maintenant Ca offre un 3 contre 3 Enfin un 3 contre 3 pardon Toujours jouable Pour les LDL-C Il y a beaucoup de stuff Ron Flatro qui va tôt Incendiaire ? Macheur ? Ouais si Il arrive pas mollo en plus Mais il perd la vie Ah c'est pour se lancer Ah je pense qu'ils auraient pu mieux Se coordonner la LDL-C sur la reprise Il y avait vraiment moyen d'aller chercher ce 3v3 Il verra s'il y a un quadruplet Mais je suis d'accord avec toi C'est mal négocié C'est précipité C'est Ron qui impose de rythme en fait Parce qu'il se positionne en avant Il demande des flashs Alors que les joueurs ont incendiaire à mettre Qui veulent se parler Il va trop vite pour le propre bien de l'équipe Non parce que là Sans dire c'est 3 C4 Le round était fini Oui Nouvelle pose tactique Ah par contre j'ai du mal à croire qu'on va Qu'on va repartir sur un combat des mecs sur destinée On sent que les poses tactiques sont là pour éviter ça On va voir ça Alors Petit achat Il n'y a pas de fumis On va pas très très loin On ne s'est pas permis grand chose J'aurais même mis un ou deux fumis de plus Si ce n'est même 3 Un pour majeu, un pour roi, un pour happy C'est quasiment sur un round comme ça tout à l'heure qu'ils s'en sont sortis les LDL-C Donc euh... Oh la prise à part de face à des pistoles Vraiment 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 Ils perdent du monde là-dessus Ils vont prendre des risques là Ils offrent peut-être même une arme déjà Sinopsy qui temporise Ça sent pas le couloir Oui l'ouverture Kajibi Kajibi là Kajibi qui se rate Oui Il a trahi Sixers ce bon gère Il manquait une petite tête là Et ça pouvait vraiment changer l'essuie de ce round Finalement on va pouvoir gérer ce point tranquillement Passage en force Ouais 12 à 8 à venir je pense Six millions que ce n'est pas à voir Voilà Elle avait récupéré une AK pourtant Sinopsy Et de nouvelles poses tactiques décidément On les enchaîne Ouais il y a un paquet Alors est-ce que tu as une info ? Non Parce que là il y a quand même un paquet Je ne sais pas si c'est que LDLC Enfin au bout d'un moment ils n'ont pas posé l'immunité Donc euh Oui Sur Yassi on voit rien dans le chat je crois Ouais c'est ça Un snipe Seulement Oui pour la défense Aucun pour l'attaque Il y a du stuff Il n'y a pas de kit Et le snipe il est sur froid non ? C'est vrai ça Alors Juanito En B Ah ! Ouais je me suis dit d'ailleurs Ah il n'a pas revenge tout à l'heure Il y a un passif Ouais Il y a des comptes à régler On en a gros sur la patate Cette ligne au snipe à gauche de la planche elle est forte souvent Ouais Et ça permet de s'enfuir assez rapidement Ambitieux ça hein J'ai été tendu Ouais ça passe En pre-fire dans le mur Par contre il avait été attendu par un snipe Il était vraiment battu Il a décalé son stuff Alors on a perdu la banane On va essayer de récupérer ce T Oh la flash est parfaite Terrible Et là on se doute du follow up On se doute qu'il est pas seul avec une position pareille Donc il recule instantanément Mizuta a un aim impressionnant Le timing pour appui Gratuitement Et il se met dans le kajibi Comme ça il prend la température des moindis Il sait que ça accélère pas en haut Il sait qu'il n'entend rien Et il revient à la charge Il joue super bien le coup Happy Très bon feeling de jeu Ça va s'arrêter là pour Ger Happy est toujours dans le coin Et ça offre à Rowan Une brochette Il la trouve C'est une jambe d'Onivira qui saute à travers je pense C'est Happy de finir le travail maintenant Sans aucun problème Treizième point pour les LDLC Scoreboard est excellent pour Happy 26-10 Alors évidemment avec Happy Il y a toujours un paquet Qui... Alors soit sont faciles Soit ça va rien Oui Il faut le dire C'est comme ça Mais là pour le coup Je l'ai vu depuis sur D2 Vraiment dans le coup Depuis D2 Là ça va C'est Sixer qui a baissé un petit peu Dream Qui est un peu plus timide Mais pour l'instant ça suffit largement Quasiment une balle de match là Sur ce point Il y a pas vraiment besoin de contre triple en attaque Mais quand même Oula majeur Ouais il a cherché il a trouvé Quelques balles à travers C'est intéressant c'est vraiment pas Six Il snipe et... Il a vraiment pas le timing Ouais c'est malheureux Page qui arrive au même moment C'était Risky en plus de sa part Et oui très bon totem Facile pour Juan 5 V3 Et ça t'étonne de ne pas avoir majeur en Sixer en Main Sniper c'est ça ? Ouais alors après Juan il le prend je pense que c'est pour lui C'est vraiment une décision personnelle pour le B Chose que je comprends Il y a pas de snipe en A et ça ça m'étonne un peu C'est pas indispensable mais... On l'a pas vu quoi Flex pour un appel de finition B Il n'y a pas de quoi mordre à l'hameçon On est en 5 contre 3 On est bien en place Au contraire même On sent le coup venir, on sent le piège là Et on va reprendre l'information dans cette banane Un membre de vigilance du côté de Flexor Qui s'est totalement oublié là Qui se pensait invisible Et le tir croisé en rack Il devrait faire le travail normalement Et là par contre je vois vraiment mal les mecs qui ont destiné revenir Echo va venir La bombe qui a pas été posée Économiquement on aura même des jeux en difficulté sur le prochain round On l'a compris d'ailleurs, on part sur un Force Ils avaient fait Echo d'ailleurs à 14-8 sur D2 Et après 15... À 14-9 ils ont fait Echo Donc ils ont concédé le 15-9 14-9 pardon Tu vois c'était très très similaire Ils sont venus comme quoi Et peut-être que justement ça dénote un certain état d'esprit Autant tout à l'heure ils imaginaient vraiment le comeback Autant là ils se disent ce point il est quand même primordial Inferno se prête aussi à l'achat forcé Notamment pour ça Pour ce débordement se rechamber Et oui Il est bien complété les dégats là C'était indispensable Et on va en trouver un de plus Oh il a été venu Maiden qui joue l'Acrobat là Ouais c'était aventureux Alors le fumigène Le replacement est entendu normalement On va reprendre dans le fumigène j'ai l'impression Est-ce qu'ils vont se booste ? Ah si ils se boostent c'est du génie par contre Non Elle est belle celle-là Je vais trop loin Oh il l'a prise puis les fixeurs C'est le rune peut-être ? Ninice recouvre la vue donc c'est bon ça tient Oh dans le dos Est-ce qu'on va se faire avoir ? Est-ce qu'on aura le temps de réagir ? Est-ce qu'il y aura une vengeance possible face à Flexor ? A l'expérience ! Il avait mis un 1v1 primordial sur les deux Source contre 1.6 Il fait le premier Et il frappe pas le deuxième Est-ce qu'il y a le temps de désamorcer pour Ger ? Ça va jouer à rien du tout C'est bon Oh dommage Flexor Ah s'il avait totalement délaissé après le premier duel Je sais pas si ça avait touché Je sais pas s'il avait pas ce doute justement Comme quoi c'était en train de désamorcer C'est peut-être pour ça qu'il décale aussi large derrière Ouais Ah ça se jouera pas grand chose ce rune Alors le force pour moi c'est pas forcément l'état d'esprit C'est plutôt la carte Inferno C'est une map de courte distance Une map de stuff C'est vrai qu'avec des bonnes flashs Tu peux passer en force Tu peux jeter quelque chose Encore une fois rune flatron Enfin il en fait deux et demi quasiment Ouais Il achète jamais son stay Pour rien On témoigne encore là cette première animation face à Ninis Toujours dans la même zone Synopsie en sacrifice Qui vient récupérer l'information Il récupère même la bombe Ouais la Mizuta a raté hein On lâche les chevaux Ça sent la fin là ouais Un peu sale Là ça sent la fin Et c'est fini Victoire DL DLC